En Afrique du Sud, Stéphane Blakowski, un petit garçon de 7 ans, a été renversé par un taxi. Sa mère est très contente. En effet, son fils était aveugle de naissance et il a recouvré la vue après le choc. C'est un miracle. C'est un demi-miracle pour être honnête, Guillaume. Parce qu'en fait, il n'était aveugle que d'un seul oeil, uniquement de l'oeil droit. Mais malgré tout, il ne voyait absolument rien de cet oeil, ni les formes, ni les couleurs. Tout juste la différence entre jour-nuit, jour-nuit. Ses parents se sont rendus compte de ce handicap quand il avait encore 9 mois. Il a été examiné par les médecins. Et les médecins, lors du diagnostic, pensaient que c'était parce que sa mère était diabétique. Et que pendant la grossesse, elle avait reçu des piqûres d'insuline. Et ça, ça aurait pu détraquer sa vue. Je raconte ça. En même temps, ça n'avait pas l'air d'avoir entamé sa joie de vivre à ce garçon. Puisqu'il était un passionné de rugby. Et justement, l'autre jour, il n'y a qu'un jour, il était dans le jardin de ses parents. Et là, il tape un up and under. Vous savez ce que c'est ? Hop ! En l'air, la balle part en hauteur. Et après, under, il faut courir en dessous pour la récupérer. Et en courant en dessous pour la récupérer, il est sorti du jardin de ses parents. Et là, bing ! C'est un peu comme s'il avait été plaqué par Sébastien Chabal. C'est à pleine vitesse. Vous voyez ? Et il a pris un taxi qui lui est rentré dedans. Donc c'est à peu près logique. En Afrique du Sud, on roule à gauche. Lui, son oeil droit est fermé. Donc il ne l'a pas vu venir. Et l'accident a eu lieu. Sa sœur qui était dans le jardin a été affolée. Puisque, selon son témoignage, il a fait un vol plané d'une dizaine de mètres. Mais, premier miracle, il s'est relevé sans rien de cassé. Donc on l'a quand même conduit à l'hôpital pour faire un examen. Et alors là, sa mère s'est demandé s'il n'avait pas pris un petit pet au casque. Parce qu'il n'arrêtait pas de lui tourner autour en disant « Maman, je vois ! Maman, je vois ! » Donc on a voulu en avoir le cœur net. Et donc à l'hôpital, il y a un ophtalmologiste qui lui a fait passer le fameux examen. Avec ça, il y a les lettres des plus petites aux plus grandes. Et là, il les lisait toutes. Non seulement les grosses en bas, mais aussi les petites en haut. Donc voilà le deuxième miracle. Enfin, deuxième miracle. Les médecins sont un peu... Vous pensez que c'est l'inverse, Julie ? Je pense que c'est l'inverse. Les grosses en haut. En tout cas, il les lisait toutes. Vous voyez bien. Voilà ce que nous dit l'article du journal sud-africain. Et donc, deuxième miracle. Les médecins sont assez perplexes. Puisqu'on déteste parler de miracle quand on est médecin. Donc, ils imaginent qu'il y avait peut-être un nerf qui était coincé. Que ce n'était pas du tout la bonne explication. Et que ce nerf, sous le choc, se serait décoincé. Il lui aurait rendu la vue. En tout cas, lui, Gerhardt, il est très content. Il expliquait aux journalistes que ça allait vraiment changer sa vie. Puisque auparavant, avec sa mauvaise vue, il était toujours au premier rang face au tableau pour tout voir. Et que là, maintenant, il espère bien pouvoir aller au fond de la classe, près du radiateur, avec ses copains. Voilà pour lui où est le miracle. Merci Stéphane Blakowski.